Salut tout le monde, c'est Alexuki et on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau défi de du liste plutôt sur Legacy of the List et on va affronter Tyranno Aslivery avec le deck Yosenju, je n'ai pas envie de jouer avec Yosenju, je crois qu'en vidéo je ne l'ai joué qu'une seule fois enfin, en défi de du liste qu'une seule fois et puis une présentation de deck deck Yosenju que j'apprécie fortement même si ce n'est pas celui que j'utilise le plus par exemple pour les farm de cartes puisque le problème c'est que pour les farm de cartes, et bien c'est un deck, il faut faire plein d'actions et tout donc c'est pas très rapide, je préfère utiliser un deck Effet Secondaire, ou là ça va beaucoup plus vite Effet Secondaire ou Exodia Rush, bref, terrain d'entraînement Yosenju, directement dès le début on met des petits Yosenju enfin des cartes pièges face cachée et après on va invoquer nos deux Yosenju pour rappel, pour le but, dès que Yosenju c'est que on peut invoquer enfin, c'est des monstres qui s'invoquent très facilement, c'est à dire que c'est à dire que, voilà, on en invoque un généralement, c'est surtout pour les Kama 1, 2 et 3, quand ils sont invoqués on peut invoquer un autre monstre Yosenju ce qui est bien, franchement c'est très bien du coup on peut en invoquer un autre, qui lui aussi peut en invoquer un autre, donc là déjà c'est très fort mais la contrepartie c'est qu'à la fin du tour, et bien ils reviennent dans l'autre main ah oui, puisque bon, après c'est pas du tout équilibré Yosenju Kama 1, allez let's go on va activer son effet pour invoquer le Yosenju Kama Kama 2, et donc voilà, mais clairement leurs effets sont très très forts et c'est un deck qui va très vite bon après il y a beaucoup d'effets à activer, ce qui dans le temps ralentit, mais c'est un deck où il y a plein d'effets à activer quand on le maîtrise c'est très très bien, un très très bon deck hop, alors on va prendre Yosenju Shinshu Di au fur et à mesure on va essayer d'avoir les... on va pouvoir le mettre dans la zone pendule là c'est dans la zone pendule, voilà on va end... pas end phase, on va attaquer alors 1500, boum ok, il a passé pas mal de cartes à se cacher, mais sauf que ça a pas l'air ouais, on active l'effet de Yosenju Kama 3 pour prendre un monstre Yosenju de notre deck le jeu Shinshu Ji c'est un peu compliqué hein tout dire et on va... euh... une phase, une phase, tout court tout court allez, tout le monde revient dans la main tout le monde revient à la maison, allez 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 alors franchement c'est un deck bah déjà les monstres pendules, c'est bon je commence à maîtriser avec... entre BCA et... et autres je commence à maîtriser... enfin BCA et les quelques decks Clifford de Yosenju qui sont... qui sont sur ce jeu euh... je commence à un peu mieux maîtriser alors formation de feu Tenki on va pouvoir prendre un autre Yosenju et ajouter des cartes de votre deck de votre deck à votre main on va partir sur un... Tsujik je pense et on peut... gagner le duel ici hein... positionner dans la zone pendule bon du coup là c'est le recte c'est clairement le recte hop, invoquer Yosenju Kama 1 qui va pouvoir activer son effet pour invoquer Yosenju Kama... non... il va activer Yosenju Kama 2 et donc on va pouvoir activer l'effet de Yosenju Kama 2 pour prendre Yosenju Kama 3 et vous avez compris et maintenant Yosenju Kama 3 va pouvoir invoquer Yosenju Chujik qui va pouvoir donner 1000 points à l'attaque à n'importe lequel de mes monstres et du coup on en est à 6... 6 compteurs sur le terrain d'autres éléments Yosen on va en enlever 3 pour prendre un monstre Yosenju Yosenju de notre deck et le mettre à notre main et donc on va prendre le... Ma Yosenju Die Back le meilleur monstre de ce deck le monstre... alors Yosenju Shinju Di on va activer son effet pour le mettre en échelle pendule 11 pour pouvoir invoquer notre... Ma Yosenju Die Back voilà 11 et 3 et on va pouvoir voilà l'invoquer et il va retourner deux cartes sur le terrain dans la main de son propriétaire euh voilà donc on va retourner les... deux cartes face cachée sélectionner une autre carte oui on va sélectionner celle-là pas la carte monstre et Yosenju défait oh le salaud euh... ouais on va activer le coup secret Yosenju est-ce que ça contre ? normalement ça devrait contrer voilà donc son effet est activé reprends tes cartes en main on va activer l'effet de Yosenju Kama 1 pour retourner sa carte en main c'est insane c'est insane et encore là c'est pas la... c'est pas la version la plus forte puisqu'il y a pas tous les monstres Yosenju voilà on peut activer l'effet de Yosenju Kama 3 genre prendre un... un deuxième Yosenju Die Back ça c'est bien Yosenju Die Back voilà ça c'est bien et on va finir avec Yosenju Die Back voilà donc j'espère que vous aurez apprécié ce rec là c'était un quoi ? ouais ouais un deck préhistorique avec quelques évoltiles quand même ouais on connaît bref j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un petit rec à l'ancienne et n'hésitez pas à laisser un like un petit commentaire vous avez si ce n'est pas fait et on se retrouve la prochaine fois pour affronter Yubel et son deck je le connais par coeur puisque de toute façon Zen et Yubel j'ai formé toutes leurs cartes j'ai toutes leurs cartes donc pour leur deck le jugement du Seigneur Lumière donc avec Seigneur Lumière euh... bon j'ai dit leur deck puisque Zen c'est le Cyber Dragon on connaît bref sur ce n'hésitez pas à laisser un like un petit commentaire si ce n'est pas fait et on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde ciao